Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo et une nouvelle critique et pas n'importe laquelle puisque l'on parle de The Last of Us Partie 2 Remastered qui sortira vendredi dans 3 petits jours sur PS5 et en exclusivité sur PlayStation 5. Alors, pour moi, je ne vous cache pas que c'est un petit peu particulier puisque Naughty Dog Mag a été lancé le 6 janvier 2019 pour préparer la sortie et la campagne de communication et promotionnelle autour de The Last of Us Partie 2. Et donc, The Last of Us Partie 2 en juin 2020 était notre tout premier test. Et donc, 5 ans plus tard, puisqu'on vient de fêter nos 5 ans le 6 janvier dernier, pouvoir vous proposer une nouvelle critique de cette réédition sur PS5. Donc, c'est un petit peu, voilà, ça fait un petit peu bizarre. Donc, voilà, on approche aujourd'hui les 30 000 abonnés. Naughty Dog Mag est devenu en 5 ans le premier média francophone autour de l'actualité des jeux, du studio, des séries, des films Naughty Dog. Donc, rien que pour ça, merci encore à tous de votre confiance, de votre fidélité et de vos nombreux encouragements. Et être de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc, cela fait déjà pas mal de temps que j'ai la chance de pouvoir mettre les mains sur ce The Last of Us Partie 2 Remastered. Et donc, j'ai pu me refaire ce périple jusqu'à Seattle, revivre quelques traumatismes, mais aussi découvrir les nouveautés, découvrir pas mal de choses. Et donc, comme tu le sais, si tu suis Naughty Dog Mag depuis 5 ans et si tu me suis depuis plus longtemps, depuis maintenant 11 ans sur Rockstar Mag, tu sais que, voilà, lorsqu'il y a des choses positives à dire, je l'ai dit. Lorsqu'il y a des choses négatives à dire, je l'ai dit. Je n'ai pas peur, je n'ai pas de langue de bois. Et donc, je vais te faire mon retour complet sur ce The Last of Us Partie 2 Remastered. Et encore un dernier petit point, c'est la première série de vidéos, enfin la première vidéo d'une série de 6 vidéos qui arrive. Puisqu'on va publier à partir de 16h15 et tous les quarts d'heure une vidéo avec les 3 loss levels complets. Avec également un comparatif PS4, PS5 et une vidéo dédiée au mode sans retour qui te permettra de découvrir du gameplay maison, etc. Et ce soir, à partir de 20h, sur ma chaîne Twitch que tu retrouveras en description de la vidéo, twitch.tv.com, on lancera les Let's Play en live de ce The Last of Us Partie 2 Remastered 3 jours avant sa sortie, puisqu'on a autorisation de le streamer ce soir. Sur cela, qu'est-ce qu'on peut dire de cette version PS5 si ce n'est que, eh ben, on est encore une fois sur une masterclass. Forcément, le jeu est toujours aussi beau. Donc forcément, je ne vais pas te mentir, la différence, elle n'est pas aussi marquante que The Last of Us Partie 1 qui était un remake. Où ils ont complètement changé le moteur graphique du jeu, proposant même un The Last of Us Partie 1 qui, limite, était aussi beau, voire un peu plus beau que The Last of Us Partie 2. Là, il faut savoir que déjà, la partie 2 sur PS4 était déjà assez bluffante. C'est là qu'on voit à quel point Naughty Dog a fait un travail d'orfèvre, puisque, du coup, voilà, il y a très peu de différence. La seule différence, c'est que forcément, on a maintenant deux modes graphiques, le mode fidélité, qui te propose de la 4K native bridée en 30 fps comme on a sur PS4. Ou alors le mode performance, qui lui, te propose une résolution en 1440p avec une sortie, un rendu 4K et de la 60 fps. C'est vraiment le mode que j'ai privilégié, parce qu'au niveau visuel, que ce soit fidélité, performance ou PS4 Pro, il y a limite, à l'œil nu, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que le jeu est aussi beau, c'est le même moteur graphique, c'est juste que sur PS5, il y a des textures un petit peu plus affinées, une meilleure distance d'affichage. Mais tu le verras dans le comparatif, il y a vraiment très, très, très peu de différence entre PS4 et PS5. Et j'ai comparé donc les modes PS5 fidélité et PS5 performance, là, la différence, elle est encore plus minime. Donc, vu les différences, j'ai privilégié le mode 60 fps, parce qu'en 60 fps, là, par contre, on le ressent. Et c'est vraiment un confort du jeu non négligeable de pouvoir jouer un The Last of Us en 60 fps. Il y a quand même des petites améliorations sur certaines séquences, comme celle-ci, par exemple, que l'on a en introduction. Lorsqu'il y a des flashbacks, Naughty Dog s'est servi, clairement, des modèles de personnages, etc., de The Last of Us partie 1, du remake. Donc, c'est des séquences légèrement différentes, un peu plus belles. Et sur certaines séquences également, on a une caméra qui a été reculée pour avoir des plans un peu plus larges, ce qui donne un effet beaucoup plus cinématographique, ce qui rajoute pas mal de choses bénéfiques visuellement au jeu. Mais sinon, c'est vrai que visuellement, on n'a même pas l'impression d'être dans un remaster. Pas parce que le remaster est de mauvaise qualité, c'est parce que c'était tellement propre sur PS4, que sur PS5, sans changer de moteur graphique, tu ne peux pas faire non plus des merveilles. Donc, voilà. Au niveau des nouveautés, par contre, de cette version next-gen, c'est les temps de chargement. Puisque, et là encore, tu le verras dans le comparatif PS4-PS5, on avait 59 secondes de temps de chargement sur PS4 Pro. On tombe à 12 secondes sur PS5 pour lancer le jeu, par exemple. Donc déjà, au niveau des temps de chargement, ça fait plaisir, on a beaucoup de moins à attendre. Mais en plus de cela, au niveau des nouveautés next-gen, ça va être toutes les fonctionnalités DualSense. J'en avais parlé dans mon test sur The Last of Us Partie 1. J'avais été très déçu, puisqu'on ressentait un petit peu les gâchettes adaptatives. Mais au niveau des retours haptiques, Naughty Dog avait clairement fait les feignants et ça n'avait pas été exploité. Et bien là, on sent que les équipes de Naughty Dog ont fait une affaire personnelle. Puisque The Last of Us Partie 2 Remastered entre tout de suite dans mon top 5 des meilleurs jeux exploitant les fonctionnalités de la DualSense. Les retours haptiques, ça va être quand vous allez marcher, courir avec Ellie, lorsque vous allez sentir votre cheval galoper, lorsqu'il pleut, vous sentez les gouttes de pluie tomber sur la manette. Là, vraiment, au niveau des retours haptiques, on est bien. Lorsqu'il y a de l'orage, vraiment, quand on est à Seattle, vous savez, l'aquarium, etc., qui a une grosse tempête à Seattle. Là, dès qu'il y a les éclairs et qu'après, on entend le tonnerre, la manette vit un peu dans tous les sens pour ressentir vraiment le grondement du tonnerre qui se diffuse. Donc là, au niveau des retours haptiques, c'est génial. Et au niveau des gâchettes adaptatives, pareil, on est vraiment sur quelque chose de cool. Lorsque vous allez avoir l'arc, vous allez vraiment sentir la corde de l'arc qui va se tendre. Lorsque vous avez un pistolet, une arme de poing, vous allez vraiment sentir la gâchette qui va, donc, vous faire un petit claque, vraiment, parce que les balles partent. Et par contre, quand vous avez vraiment un fusil à pompe, ça va être un petit peu plus dur au niveau de la gâchette. Et quand le coup part, ça va donner un... Enfin, vraiment, au niveau des gâchettes adaptatives, c'est un peu compliqué à décrire. Mais vous allez voir que vraiment, on a vraiment une sensation. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, tu sais que j'ai pu également tester la PlayStation Portal. Tu peux retrouver le test complet sur ma chaîne perso. Et que j'étais très sceptique sur ce produit-là. Bon, il est loin d'être parfait. Mais c'est vrai qu'après un mois de test, je me montre beaucoup plus positif qu'au départ. Et donc, j'ai testé sur ce The Last of Us Parties 2 sur PlayStation Portal qui tourne très bien également. Et c'est un plaisir de pouvoir jouer à The Last of Us Parties 2 au chaud, sous la couette, dans le lit, en fin de journée, etc. Donc, voilà. Voilà un petit peu pour, on va dire, sur les différences, sur les nouveautés qu'apporte cette version remaster. Bien entendu, c'est un remaster. On n'est pas dans un remake ou dans un reboot. Donc, c'est exactement la même histoire. Il n'y a pas des chapitres supplémentaires. Il n'y a pas des choses en moins. Il n'y a pas des choses qui changent. Il n'y a pas de nouveaux personnages. C'est exactement la même histoire, mais avec une meilleure résolution graphique, un meilleur taux d'image par seconde et l'inclusion des retours aptiques, des gadgets adaptifs et bien entendu, les temps de chargement réduits. Mais bien entendu, ce qui fait le charme de cette version remaster, notamment pour les fans qui ont déjà fait le jeu sur PS4, c'est les deux principales nouveautés, dont le mode sans retour. Le mode sans retour, donc en VO, c'est le No Return, c'est le fameux mode inspiré des jeux roguelike. Donc, c'est très simple. Tu choisis ton personnage parmi 10 au choix. Donc, au début, tu n'en as que deux. Tu as la team Ellie avec Ellie. Et après, il va falloir débloquer Dina, Jessie, Tommy et Joel. Et tu as la team Abby avec, comme personnage débloquable, Yara, non, Lev, Mani et Mel. Et Yara. Oui, c'est ça. Il y en a cinq de chaque côté. Donc, Ellie, Dina qui débloque Jessie, Jessie qui débloque Tommy, Tommy qui débloque Joël. Et Abby qui débloque Lev, qui débloque Yara, qui débloque Mel et qui débloque Mani. Alors, je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas Owen. Mais voilà, peut-être que Naughty Dog prévoit de faire des mises à jour gratuites plus tard. Je ne sais pas. Mais voilà. Donc, au point de départ, tu as juste Ellie et Abby. Et en fait, tu vas devoir enchaîner ce mode sans retour pour réaliser des défis. Et donc, grâce au défi, débloquer tous les autres personnages. Donc, ce mode sans retour, qu'est-ce que c'est ? Une fois que tu as choisi ton personnage, tu arrives directement dans ta planque. Donc, dans ta planque, tu vas devoir acheter des armes, améliorer tes armes, améliorer tes compétences, etc. Au début, tu ne peux rien faire puisque tu n'as pas de compétences, tu n'as pas d'armes, tu n'as rien. Donc, tu pars directement commencer ta série. Les séries, qu'est-ce que c'est ? La série, c'est en fait tout simplement une série de 5 affrontements et un boss. Donc, tu as le choix entre différents affrontements. Et donc, tu dois faire 5 affrontements pour atteindre le boss. Et une fois que tu as terminé la série d'affrontements et le boss, tu as réussi, on va dire, ton mode sans retour. Tu reviens au menu principal et tu peux te relancer dans une nouvelle série. Si tu meurs pendant le boss ou au bout du troisième affrontement, tu recommences à zéro. Voilà, mais les ressources que tu auras gagnées, les points d'expérience que tu auras gagnées, les armes, etc. Tu ne les perds pas cependant. Tu as deux séries, enfin deux types d'affrontements au choix. Le mode attaque, le mode attaque qui consiste tout simplement à être dans une zone et tu as des vagues d'ennemis qui arrivent et tu vas devoir les tuer. Tu peux les tuer de n'importe quelle manière, à distance, arme au corps à corps, furtivement, enfonçant dans le tas. N'importe comment, tu as le choix. Il faut juste ne pas mourir et réussir à survivre aux trois vagues. L'autre mode d'affrontement, c'est le mode proie. Dans ce mode-là, tu as un timer qui va entre une minute et je crois le maximum, c'est 3 minutes 50 ou 4 minutes. Et donc, tu dois survivre face à des ennemis. Donc là, ce n'est pas des vagues d'ennemis, c'est juste des ennemis qui arrivent un petit peu au fur et à mesure. Au début, tu as un ennemi, puis deux, puis trois, etc. Et tu es dans une zone et tu dois survivre. Donc là encore, au choix, soit tu trouves une bonne planque, tu te mets accroupi et tu attends 5 minutes et tu es tranquille, tu passes à l'affrontement suivant. Soit tu décides d'être furtif et de tous les éliminer un par un sans te faire repérer par les autres. Soit tu vas en mode bourrin et tu tires sur tout ce qui se passe. La seule chose, c'est qu'il faut que lorsque le timer arrive à 0, que tu sois en mis. C'est tout. Sachant que tu n'as pas le choix, ce n'est pas toi qui choisis si tu pars en mode attaque ou en mode proie. En fait, tu as un tableau dans ta planque avec un chemin prédéfini. Tu as différentes intersections avec différents affrontements à choisir. Et en gros, c'est déjà calculé, c'est aléatoirement. Ce n'est pas toi qui choisis. Pareil, les ennemis sur la map arrivent de manière aléatoire. Ils te popent un petit peu n'importe où, etc. Donc voilà, rien n'est calculé. C'est vraiment un peu tout aléatoire. Bien entendu, dans tes parties, tu vas avoir des bonus ou des malus. Ça peut être au niveau de la map. Tu peux avoir par exemple du brouillard, ce qui va faire que tes ennemis vont à la fois moins te voir, mais toi aussi tu les verras moins. Tu peux avoir des bonus pour tes ennemis qui vont avoir une meilleure santé ou un malus. C'est-à-dire qu'eux auront une santé plus basse. Toi, tu peux avoir des bonus aussi par exemple où si tu les attaques au corps à corps, un seul coup au corps à corps leur permet de prendre feu. Donc là, dans ce cas-là, tu fais un one-shot parce que tu leur donnes un coup, ils ne vont pas mourir, mais avec le feu, ils ne vont finir pas à mourir, etc. Les combats de boss sont un petit peu plus intenses puisque du coup, tu as le boss plus d'autres ennemis. Et que du coup, en fait, lorsque tu arrives, c'est avec toutes les ressources, etc. que tu as accumulé au cours de ces affrontements. Donc des fois, ça peut être vraiment très tendu. Après, au niveau des maps, c'est des maps du déjà-vu. Ce sont que des zones que l'on a déjà vues dans The Last of Us Partie 2. Il y a l'hôpital des Wolves. Il y a le camp des Scars. Il y a sur les docks quand on est avec Abby et qu'on va retrouver Yara. Il y a Jackson, etc. Donc voilà, ce ne sont que des zones inspirées de lieux. En fait, ce ne sont même pas des zones inspirées de lieux où on est passé, mais clairement des zones où on a évolué. Ils ont juste un petit peu, on va dire, quadrillé et on a une zone comme ça. Voilà. Honnêtement, pour terminer ce mode No Return, vous en avez pour, à mon avis, une dizaine d'heures. Sachant qu'une série, avec le boss compris, du rang moyenne entre 20 et 30 minutes, vraiment, sachant qu'il y a 10 personnages, bon, ben voilà, il faut déjà partir sur bien 5-6 heures pour faire au moins une fois avec chaque personnage. Sachant qu'après, il faut réaliser tous les défis, etc. Je pense que ça peut vous occuper une bonne dizaine d'heures. Il faut le faire vraiment de manière à fond, puisque du coup, vous allez être noté avec, je crois que c'est le rang S, A, B, C et D. Je ne crois pas que ça va en dessous de D. Moi, j'ai eu que des A, 1 ou 2 B et 1 S. Donc, je ne sais pas, je pense qu'il y a aussi un C, mais il faut vraiment y aller. Et donc, en fait, ça, ça va nous permettre d'avoir un classement en ligne. C'est un mode de jeu, malheureusement, uniquement solo. On ne pourra pas y jouer en coopération locale ou en ligne. Par contre, il y a un tableau de score qui s'affiche et qui vous permet de comparer vos scores avec vos amis, mais aussi des joueurs du monde entier. Honnêtement, c'est sympa. Mais quand on voit le DLC gratuit qu'il y a eu de God of War à Ragnarok le mois dernier, et sachant que moi, je ne suis pas du tout roguelike, etc. Et qu'en fait, ce mode de jeu, c'est typiquement ce que je déteste dans The Last of Us. C'est-à-dire que moi, les affrontements, ça me fait chier. Moi, en fait, c'est vraiment l'histoire, la narration, la mise en scène qui me plaît. Et en fait, tous les trucs, vraiment les gunfights, c'est ce qui me saoule à la fois dans le 1 et dans le 2. Parce que je suis captivé par l'histoire et tout. Donc, ce roguelike, honnêtement, j'ai joué 2, 3, 4, 5 heures, oui. Parce que j'ai débloqué 4, 5 personnages. Mais voilà, je n'ai clairement pas pris mon kiff. J'ai vraiment testé pour faire le test, mais ce n'est clairement pas mon plus gros kiff. Mais après, ça, c'est subjectif. Et il y en a d'autres qui vont surkiffer, etc. Donc voilà, il y a aussi des défis quotidiens. Il va falloir revenir quotidiennement et au moins faire une série par jour pour débloquer de plus en plus de bonus, etc. Donc voilà, dans ce cas-là, vous aurez une vidéo à 17h, il me semble, ou à 17h15. 17h, c'est le comparatif. À 17h15, qui vous expliquera clairement un petit peu ce que je viens de vous dire. Vous le résumez brièvement. Et vous aurez pas mal de vidéos de gameplay pour vous donner une image de ce qui vous attend. L'autre grosse nouveauté, et là par contre, c'est un énorme coup de cœur, c'est les Lost Levels, les niveaux perdus. Et malheureusement, j'ai envie de dire, ils sont juste au nombre de 3 et ce n'est pas assez. Et ces Lost Levels, en fait, ce sont des niveaux qui ont été coupés du jeu final. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que Naughty Dog les a enlevés pour des problèmes de rythme ou parce qu'ils n'ont pas forcément eu le temps ou parce que les idées à la base étaient bonnes et puis ils se sont rendus compte que finalement, ça ne collait pas. Et donc ce sont des niveaux qui ne sont pas terminés. Il y en a même où tu as juste les sous-titres, ce n'est même pas doublé par les comédiens de doublage, etc. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment des ébauches de niveau. Il y a des animations qui ne marchent pas, etc. parce que c'est vraiment comment le jeu a été fabriqué, développé, etc. Mais ça en devient très intéressant et moi j'ai sûr kiffé, là encore, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter cette version remastered ou qui n'en ont pas envie mais qui ne veulent pas passer à côté des Lost Levels. Ils seront publiés à partir de 16h15, 16h30 et 16h45 sur la chaîne Naughty Dog Mag. Et donc du coup, on a 3 niveaux. Un niveau à Jackson qui devait se situer à la fin du jeu, juste avant le bal où Ellie et Dina s'embrassent pour la première fois. Il y a un niveau dans les égouts qui lui devait se dérouler, en fait, devait être une extension du moment où Ellie tombe dans les rapides de Seattle et qu'elle se fait entraîner par un infecté. Et bien en fait, plutôt que de sortir directement des égouts, on devait y rester plus de 10 minutes à devoir vraiment trouver une solution pour sortir. Et le dernier, c'est la chasse, The Hunt, qui devait se dérouler là aussi à la fin du jeu, pendant le niveau La Ferme, où juste avant de voir Ellie prendre le lapin et retourner à La Ferme voir Dina, et bien on devait avoir vraiment une introduction avec une traque qui était un miroir à The Last of Us partie 1 avec la traque du cerf. Sauf que là, au lieu de traquer un cerf, on devait traquer un sanglier avec un final qui fait ressortir le traumatisme d'Elie et le traumatisme de pas mal de fans. Parmi les autres nouveautés, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un peu tous les nouveaux ajouts qu'il y a eu avec le mode guitare qui est axé en mode livre. Donc voilà, pour ceux qui aiment faire des compositions, etc., vous pouvez incarner Ellie, Joel ou encore Gustavo Santa Ohlala, choisir votre instrument parmi plusieurs instruments disponibles, choisir votre décor et tout simplement vous amuser. Jouer de la guitare avec votre propre pavé tactile de la DualSynth. Il y a de nouveaux filtres graphiques qui vous permettent de jouer en mode pixel, en noir et blanc, en mode désaturé, etc. Il y a des cheat codes qui vous permettent d'être invincible, d'avoir munitions illimitées, de faire exploser vos... Je crois qu'il y a des munitions explosives, etc. Bref, voilà, ça c'est des petits ajouts qui sont sympas, des nouveaux skins qui vous permettent d'habiller Ellie et Abby différemment dans le truc. Bon, ça c'est des petites nouveautés qui ne sont pas incroyables, mais qui sont les bienvenus, qui sont sympas à découvrir et qui sont marrantes. Mais voilà, les principales nouveautés forcément, c'est le mode sans retour et le mode lost level qui, sur ce point, sont solides, même si de mon côté, je n'ai pas trop accroché au mode sans retour. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de ce The Last of Us Part II Remastered, si ce n'est que pour moi, c'est un très bon portage. Alors, il y en a beaucoup qui disent, mais à quoi ça sert ? Ça sert simplement, il y a trois profils de joueurs. Soit tu as joué à The Last of Us Part II sur PS4 et tu l'as surkiffé, et dans ce cas-là, il y a de grandes chances pour que tu aies gardé le jeu. Et dans ce cas-là, pour 10 balles supplémentaires, tu peux te refaire le jeu dans les meilleures conditions actuelles, en 60 FPS, avec les retours haptiques, temps de chargement réduit, découvrir les lost levels et découvrir le mode no return qui pourrait te plaire. Soit tu n'as pas encore joué à The Last of Us Part II, donc dans ce cas-là, tu vas le découvrir pour la première fois. Et dans ce cas-là, tu as un jeu PS5, non pas à 80 euros, parce que 80 euros, c'est la norme, c'est ce que fait la partie 1, parce que la partie 1, c'était un remake et non un remastered. Mais là, tu l'as à 50 euros, parce que la version normale de The Last of Us Part II est proposée à 50 euros. Donc, tu as un jeu comme Horizon Forbidden West, comme God of War Ragnarok, etc., mais à 50 balles, parce que finalement, toi, tu ne l'as jamais joué. Ou alors, tu es le joueur qui a plus ou moins aimé, mais qui, là, n'a pas conservé sa copie de PS4, et là, forcément, tu vas devoir repayer. Donc là, je peux comprendre pour ceux qui ont revendu leur jeu physique ou parce qu'ils ne l'ont pas acheté en numérique. Voilà, mais du moment où vous l'avez en physique encore à la maison ou en digital, pour 10 balles, vous pourrez avoir cette version PS5. Et la petite astuce pour ceux qui n'ont pas trop les moyens ou achetez-le d'occasion. D'occasion, vous pouvez le trouver à 15, 20 balles. Et donc, du coup, pour 30 balles, vous aurez la version PS5. Donc, pour ceux qui me demandent quel est l'intérêt, l'intérêt, c'est de le faire redécouvrir à beaucoup de joueurs. Je sais que sur Naughty Dog Mag, à la sortie de The Last of Us Part II, beaucoup nous disaient qu'ils attendraient la version PS5, parce que tout le monde savait que ça allait arriver sur PS5. Alors, je pense que personne ne pensait que ça allait mettre autant de temps. Peut-être que du coup, entre-temps, les gens qui attendent la version PS5 ont craqué pour une version PS4. Mais pour ceux qui ne sont pas le cas, ou pour les fans qui ont envie de se refaire l'aventure, je trouve que c'est un portage solide. C'est-à-dire que c'est extrêmement beau, l'histoire est toujours aussi marquante. Techniquement, ça tombe comme sur une horloge. On se rappelle que la partie 1 sur PC, c'était une catastrophe. Là, je n'ai pas eu un seul bug ni rien. Et en plus de ça, on a du contenu supplémentaire. Donc, moi, je me dis, what else ? Allez-y, foncez ! En tout cas, pour moi, de mon côté, c'est validé. Et donc, du coup, c'était un plaisir de redécouvrir le périple d'Elie jusqu'à Seattle. Et dès ce soir, 20h sur Twitch, on recommence le périple. Et à partir de demain à midi, il y aura le replay. Et donc, vous retrouverez l'intégralité du Let's Play sur la chaîne au cours des prochains jours. Voilà pour cette critique de The Last of Us Partie 2 Remastered en exclusivité sur PS5. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si j'ai oublié quoi que ce soit, si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas dès maintenant à aller voir les autres vidéos qui arrivent jusqu'à 17h15. Tous les quarts d'heure, vous aurez une nouvelle vidéo sur ces nouveautés de The Last of Us Partie 2 Remastered. Sur cela, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur la chaîne, sur notre site et nos réseaux sociaux. Prenez soin de vous. A bientôt. A bientôt.